Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai un nouveau livre à vous présenter. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de continuer à mettre votre plus gros like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, Raphaël et moi sommes de retour pour vous offrir une autre capsule petit lecteur. Raphaël! Oui, 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 je finirai mon entraînement! Je m'enviens! D'accord! Ah! Oh super! Tu pensais apporter le livre qu'on veut présenter? Oui, le livre, c'est le titre... Le Grand Antonio! Le Grand Antonio est un retour aux sources pour nous, car c'est le premier livre de l'auteur illustratrice jeunesse, Madame Élise Gravel, que nous avons lu à la maison. Nous avons tellement aimé ce livre qu'il nous a incité à lire plusieurs autres de ses livres. Madame Gravel, qui est un auteur réduit en français qu'en anglais, est l'auteur de plus d'une cinquantaine de livres. Elle mentionne que ceux-ci peuvent souvent venir en aide aux parents et aux enseignants à discuter de certains sujets plus difficiles à aborder, tels la diversité, les stéréotypes du genre, la tolérance et l'environnement, pour ne mentionner que ceux-ci. En tout cas, Antonio a été publié aux éditions de La Pastèque en 2014. Il raconte l'histoire vraie de ce grand homme fort, Antonio Baryshevitch, né en Yougoslavie, qui est venu au Canada à l'âge de 20 ans. Tout au long de sa vie, il a su charmer et impressionner les gens de sa terre d'accueil par ses nombreux exploits de force. On y va avec un petit extrait! Le grand homme-teugneau aime montrer sa force. Ici, il tire un train de 443 tonnes sur une distance de 20 mètres. C'est le record du monde! Et ici, quatre autobus remplis de pasagies. Le grand Antonio aime vraiment beaucoup tirer les autobus. Il tire les autobus avec ses cheveux. Qu'il porte en deux tresses épaisses, comme tes bras, et qui traînent par terre. J'ai les tresses les plus longues du monde. Antonio fait toutes sortes de choses avec ses tresses. Il met des tiges de métal dedans et s'en fait des bâtons de golf. Une canne. Des gigantesques antennes. Peut-être qu'avec ses antennes, il communique avec les extraterrestres qui lui ont donné sa force. Ça me fait penser. Saviez-vous que le Canada est reconnu à travers le monde comme étant une pépinière d'athlètes de force? Par exemple, des légendes comme Louis-Hisse et Jean-François Coran ont marqué le monde de la force. Également, le Canada peut se vanter en ce moment même d'avoir les meilleurs athlètes au monde dans différentes disciplines de force, telles que... Chris Bonstead, un culturiste. Maud Charon, un antérophilie. Devin Larritt, au Brogfaire. Ainsi que Mitchell Hooper, qui vient de remporter le titre de l'homme le plus fond du monde au World's Strongest Man. Wow! Incroyable, mais vrai! Si le monde de la force vous fascine, allez voir dans la description. Nous vous y laisserons divers liens importants sur la vie du grand Antonio et sur plusieurs personnalités qui auront marqué cet univers. Un lien vers la superbe collection d'Élise Gravel y sera également ajouté. En espérant que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de continuer à mettre votre plus gros like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, ce qu'on vous dit, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!